bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester trois nouveaux tubes fluorescent que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage donc les voici nous avons un Osram en blanc très chaud en 18 watts des années 2014 à peu près un nouveau blanc un nouveau mazda fluoraira en blanc harmonie le premier ne fonctionnait pas donc j'espère que cela fonctionne et un sylvania lifeline f40 watts t12 en blanc notre couloid donc on verra si tous les trois fonctionnent c'est parti pour le test mes tubes fluorescent et bien nous avons un tube Osram Lumix interna 10 watts 827 fabriqué en Allemagne donc voilà on va voir si ça fonctionne pour ces tubes là j'ai du mal à ce genre de version on verra si ça fonctionne c'est parti un deux trois déjà ça commence bien c'est que j'ai aucune aucune réaction alors peut-être que c'est ici le problème ah bien non le problème est ici regardez il est là le problème je pense avec un starter un peu plus rapide je pense que je peux le redémarrer donc on va voir ça ouais ça reste quand même bien bien allumé mais ah oulala oh mais déjà regardez ça fait déjà c'est pas normal ça regardez la sante qu'à l'intérieur là c'est pas beau ça et puis le tube il va partir en burn ou comme ça oulalala ouais il va partir en burning comme ça attendez j'ai quand même débranché ça hop on va voir ah oui d'accord ça me plaît pas du tout ça je sais pas si c'est passé que ce tube là mais regardez c'est pas beau pas beau ça voilà c'est un voile de mercure mais ça regardez quoi oulala il fait du bruit en plus là c'est du je sais pas ce que c'est mais c'est la première fois que je vois ça sur ce tube au stram sur un tube comme ça c'est n'importe quoi non le tube est mort en tout cas et si je mets d'autres sens à mon avis ça ne sert à pas grand chose au pfff mais un mais et le seul style scinti de ouf ok superbe c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi en tout cas ce tue chaud va il fonctionne pas ouais ah oui on voit bien alors là on verra peut-être pas mais l'être elle a cassé lala de ce côté là on le verra pas la caméra c'est dommage mais en fait il ya un morceau typiquement fait l'être elle s'est débloqué s'est déconnecté sur un morceau donc tant pis pour lui ça fonctionne pas bon bah tant pis pour lui on va passer au second tu fleur et sans pour le deuxième tu fleur et sans eh bien nous avons s'y rentrer directement voilà un petit mazda a eu ras blanc aramony de luxe de 40 watts 5000 cas voilà bien sale aussi mon lui par contre il est moins cramé que l'autre beaucoup moins d'ailleurs là je vois même pas de traces bizarre alors que l'autre il était complètement mort je vais mettre un autre starter on sait jamais s'il est enfin dit je vais mettre un starter parce que j'ai eu les camps luxe c'est pas c'est les starters d'origine là là en plus on verra bien s'allume c'est parti 1 2 3 à nickel la nickel par contre là il fonctionne le tube alors en plus c'est un blanc un beau blanc en fait un simple entre blanc neutre et blanc franc en fait en 5000 cas j'en avais pas encore de ce de de cette couleur là il s'intille beaucoup à la caméra mais non il s'intille pas en réalité s'intille pas du tout tu par contre regarder ça a quand même fait des voilures de mercure il est pas neuf le tube mais il fonctionne toujours il est bien dégueulasse par contre ça il faudra que je le lave mais il fonctionne toujours et ça c'est cool voilà nickel il fonctionne parfaitement quand il a il me dit qu'il n'a pas de cache électrode je sais plus tant je sais pas faudra que je mette un starter il me semble que si donc que si mettre un starter l'aide je sais pas mais en tout cas il sent qu'il a un cache électrode moi il en a un ouais il a un c'est bon comme vérifier mais non il y en a un donc nickel ça fonctionne parfaitement le 5000 cas superbe et bien pour le second tube fluorescent ben nickel pour une fois ça fonctionne très bien du coup pour ça fait un un partout on verra si dernier tube on verra qui départagera quoi on verra si ça ici fonctionne ou pas pour le dernier tube fluorescent mais nous avons un sylvania des années 70 80 à peu après lifeline f40 watts t12 en blanc neutre c'est vrai qu'en allemagne c'est parti 1 2 3 ou là il fonctionne ici qui s'est grésille par contre mais c'est que les pins sont pas forcément en très bon état bas il fonctionne le tube regardez il fonctionne parfaitement il est un peu cramé quand même il est comme bien cramé sur les côtés mais il fonctionne quand même voilà il s'apprendit saint ou alors il ya les problèmes au niveau des il fonctionne nickel ça c'est bien ça il est bien sale aussi mais il fonctionne nickel c'est un beau coup un beau cool white donc voilà c'est superbe du coup bas ça nous ça me fait deux tubes sur trois qui fonctionne par contre honnêtement je ne sais pas si je vais vraiment le garder parce que des tubes comme ça j'en ai déjà en neuf en plus donc ce serait un peu con dans oula ce serait un peu voilà quoi je sais pas maintenant aujourd'hui je suis très très je filtre beaucoup 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 les l'étude flou est en fait des modèles que j'ai en cramé mais alors que j'en neuf j'en ai en cool white faudra que je vérifie ça mais lui fonctionne donc si j'en ai pas de cette version là je garde voilà donc voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très pour une prochaine vidéo au revoir